2018 a vu une augmentation du nombre et de la fréquence des catastrophes naturelles. Donc ça, on peut constater inondations, tempêtes, cyclones, vagues de sécheresse et même vagues de froid. Et donc là, on peut voir qu'en 2018, environ 6 millions de personnes ont été affectées par ces catastrophes naturelles. Donc c'est plus que d'habitude et c'est plus fréquemment que d'habitude. Donc ces personnes sont affectées à la fois par des crises majeures qui créent des crises humanitaires majeures en tant que telles, mais sont aussi dans des situations de vulnérabilité par d'autres crises qui sont renforcées par ces catastrophes naturelles qui viennent se surimposer. Dans ce cadre-là, en plus de la réponse d'urgence, dont Solidarité a beaucoup l'habitude, on travaille de plus en plus sur des mécanismes de réduction de risque de catastrophe, d'accord, qui nous permettent de travailler avec les populations sur la prévention, donc comment anticiper les événements, la préparation, que faire quand les événements arrivent et enfin la mitigation ou l'atténuation. qui est donc limiter les impacts une fois que c'est arrivé en termes physiques. Dans ce cadre-là, deux exemples. Le Bangladesh, donc pays qui est très très exposé aux catastrophes naturelles, où on travaille à la fois avec les populations hautes bangladeshi, d'accord, qui ont une vraie culture de la préparation et donc on aide à se renforcer, notamment à s'équiper d'infrastructures telles que des digues de protection, telles que des surélévations de routes, par exemple, mais aussi les populations réfugiées rohingyas, qui, elles, dans les camps où elles se sont entassées, ont besoin d'avoir des infrastructures adaptées, notamment pour l'accès à l'eau et à l'assainissement. Dans un tout autre contexte, au Sahel, où on voit des vagues de sécheresse qui sont assez traditionnelles, mais de plus en plus des inondations, parce qu'il y a des décalages des saisons, des pluies, on se rend compte en fait qu'il y a aussi un besoin dans toutes les activités, que ce soit nos activités de moyens d'existence et nos activités d'accès aux services de base, d'intégrer la prévision et la gestion du risque. Donc c'est pour ça qu'on travaille là aussi au niveau communautaire sur des plans d'action, mais aussi sur l'intégration des systèmes d'alerte précoce des autorités locales. D'accord ? Donc toutes ces activités, ce panel d'activités qui n'est pas nouveau chez Solidarité, mais qu'on renforce de plus en plus, ce sont autant de possibilités pour nous d'aider et de diminuer la vulnérabilité des populations. Donc ces populations ont besoin de vous et on vous donne rendez-vous sur solidarité.org pour donner et les assister. Putain, mec ! Bim !